Bonjour tout le monde ! Je suis très heureuse de vous retrouver en vidéo pour une vidéo mode. C'est le genre de vidéo que j'aime filmer sur ma chaîne. Là il ne s'agira pas d'un big haul comme j'ai l'habitude de vous faire mais d'un petit haul avec des pépites des vestes en l'occurrence. Dernièrement je vous ai réalisé 4 vidéos sur le thème de la rentrée. Donc il y avait un haul Zara qui était assez conséquent il y avait aussi Mango, Primark et H&M. C'était des articles de rentrée donc fin d'été, début d'automne mais là j'avais besoin d'une veste une veste intermédiaire. J'ai des vestes légères j'ai des manteaux très chauds mais je voulais vraiment une veste pour la saison actuelle donc là aujourd'hui on a du soleil, il doit faire 18 degrés Pour vous faire un petit racontage de life je cherchais une veste noire pas trop épaisse, de façon à la porter avec des petits pulls légers parce que bon voilà il ne fait pas assez froid pour porter des gros blousons et j'en ai pas trouvé une, j'en ai trouvé plusieurs sur le site de Zara. J'ai également trouvé une jolie veste à Mango en allant faire mes courses et j'ai aussi des petites choses sympas que j'ai trouvé sur le site de H&M. Pour les habitués, vous savez que ma couleur préférée étant le noir, d'ailleurs je porte un pull noir aujourd'hui. Dans mes hauls vous pouvez voir beaucoup de couleurs, vraiment peu importe la saison ça peut être du rouge, ça peut être du vert du jaune prépétant et aussi des articles noirs. Là par contre hormis ces deux pulls, il n'y a pas vraiment de couleur On va commencer par ce premier article qui est un pull H&M que j'ai acheté en boutique directement que je trouve hyper joli et qui m'a pas du tout coûté cher Vous avez parlé dans mes vidéos back to work donc c'était les 4 vidéos que j'avais fait sur le thème de la rentrée. Je vous avais dit que sur les sites Zara, H&M, Mango, peut-être d'autres mais en tout cas ce sont les sites où j'ai pour la petite d'acheter en ligne, il y a toujours une rubrique petit prix. Mais il y a également des petits prix directement en boutique, ce qui est le cas pour H&M Vous avez toujours un stand, je crois qu'il y a une pancarte, il y a marqué dernière chance ouais je crois que c'est ça, dernière chance et je suis tombée sur cette jolie pépite parce que pour moi c'est une vraie pépite c'est un pull noir comme vous le voyez, assez simple enfin simple comme vous le voyez comme ça mais au niveau des manches il y a vraiment cette beauté de la dentelle moi j'adore la dentelle sincèrement les deux matières que je préfère vraiment dans les vêtements ce sont les cuirs et la dentelle j'aime vraiment beaucoup ces deux matières et justement à ce pull il y a, je vais me rapprocher il y a de la dentelle du poignet jusqu'en haut de l'épaule c'est en fait en triangle et il y a un retour de la même matière que le pull où vous pouvez faire un petit nœud. Le pull je le trouve vraiment très joli donc moi je l'ai pris en taille XS il existait jusqu'à la taille XL et il m'est revenu à 12,99€ bon il n'y a pas de fil conducteur je vais directement passer sur les vestes parce que j'ai très très envie de vous montrer celle-ci que je trouve très jolie vous voyez les détails déjà c'est une matière un peu épaisse donc ça c'est vraiment l'idéal pour la saison actuelle elle n'est pas ultra chaude à porter vraiment en automne et même en printemps quand vous savez, quand on sort de l'hiver mais qui ne fait pas complètement bon porter une veste comme ça, ça peut faire très joli c'est une veste qui peut être portée avec tout qui peut être portée avec des robes qui peut être portée avec une combinaison qui peut être portée avec un pantalon qui peut être portée avec un jean avec un jean brut ça peut faire également très joli qui peut être portée vraiment avec tout type de vêtements mais je la trouve très très jolie regardez les petits détails bon après il faut aimer le doré ce qui est mon cas je préfère le doré à l'argenté mais surtout sur du noir je trouve que ça fait encore plus joli des boutons comme ça trois de chaque côté elles se ferment avec un bouton uniquement parce que ça c'est de la décoration et derrière donc bien entendu comme dans tous les blazers il y a une fente on retrouve les mêmes boutons donc trois au poignet mais vraiment je la trouve hyper belle c'est vraiment le coup de coeur de mes achats je l'ai prise en taille XS elle va jusqu'à la taille double XL et elle m'a coûté 69,95€ ensuite pour rester dans les vestes et toujours sur le site de Zara je suis également tombée sur celle-ci au départ c'est celle que j'avais trouvée en premier et ensuite je suis tombée sur celle-ci celle que je viens de vous montrer et j'ai pas pu retirer celle-ci parce que je la trouve vraiment très très belle également par contre au niveau matière elle est plus légère c'est vraiment un blazer ça pareil pour moi c'est un truc à avoir dans sa garde-robe c'est un truc qui est intemporel c'est un truc qui se démode absolument pas et c'est un arti qu'on a toujours besoin je pense que j'ai quand même besoin de le préciser on a pas besoin d'un blazer pour pouvoir s'habiller mais quand je parle de besoin et d'avoir dans sa garde-robe c'est pour les filles tout comme moi qui adorent s'habiller qui adorent la mode si vous devez choisir une couleur de blazer ça reste pour moi le noir parce que c'est une valeur sûre c'est une couleur qui va avec tout et qui peut être portée avec tout voilà cette veste je la trouve vraiment vraiment jolie je trouve qu'elle est hyper bien coupée regardez encore une fois les détails vous avez là aussi trois boutons de chaque côté trois boutons dorés que vous retrouvez également au niveau des poignets mais elle est différente de l'autre je vais les superposer justement pour pouvoir le voir elles ont pas la même forme mais elles ont pas du tout la même matière voilà ce sont deux vestes différentes qui se ressemblent je dois la mettre mais qui est différente quand même la particularité qu'elle a en plus par rapport à l'autre c'est qu'elle a des épaules bien bien structurées vous voyez elle a des épaules hautes alors derrière elle n'a pas de fente celle-ci je l'ai déjà portée donc je l'ai prise en taille XS il me semble qu'elle va jusqu'à la taille XL et elle m'a coûté 69,95 euros ensuite pour rester dans le noir je vais vous montrer celle-ci cette veste je l'ai également achetée directement en boutique dans le rayon petit prix A H&M c'est cette veste que je trouve également très jolie là on est plus sur une matière vous savez une matière un peu caban donc une matière plus chaude alors ça c'est une veste vraiment apportée tout l'automne voire même début d'hiver en fait c'est un mix entre un caban et un blazer mais avec une matière de caban voilà je pense que j'étais assez claire voilà elle a un bouton elle est comme ça je la trouve très très jolie mais vraiment j'aime trop ce genre de veste et ça c'est une veste pour moi qui peut être portée avec tout également et même avec des baskets vraiment donc derrière il y a une fente donc les manches tout simple pas de bouton le col est comme un blazer en fait et le truc de cette veste elle commence à la taille XXS jusqu'à la taille L je l'ai trouvée en double XS parce que je la voulais vraiment vous voyez pas trop loose non plus et elle m'a coûté seulement 19,99€ et ça c'est vraiment une veste que je peux largement porter là maintenant plus un manteau ce n'est pas un blazer c'est vraiment un manteau mais regardez comment elle est belle vraiment je la trouve magnifique cette veste je vais vous montrer celle-ci qui est différente ça reste un blazer mais au niveau de la couleur c'est différent c'est un espèce de pied de poule d'ailleurs je vous l'avais rapidement montré dans mon dernier vlog celle qui a été mise en ligne récemment après on aime ou on n'aime pas le motif mais moi je trouve que c'est très très joli là pareil avec un total look noir ou au contraire avec du jaune j'aime beaucoup cette imprimée avec du jaune je ne sais pas pourquoi mais je trouve que ça match vraiment vraiment très très bien très très sympa de porter avec des jeans voilà bref donc bouton un bouton noir ici trois petits boutons noirs derrière pas de fin au niveau de la taille elle existe en double XS jusqu'à la taille double XL je l'ai pris en taille XS et elle m'a coûté 59,99€ j'en ai fini avec les vestes je vais vous montrer ce que j'ai trouvé à H&M c'est vraiment un petit coup de coeur il s'agit en fait de ce gilet c'est un gilet cache coeur vous voyez hop à enrouler tout autour de la taille et en fait c'est un gilet qui est hyper épais vous voyez c'est de la maille très très épaisse enfin moi je trouve que le noir ça me va bien et cette couleur vous voyez comme ça ça me met un peu plus de lumière au visage mais en fait moi j'aime utiliser des gilets en guise de pull c'est ce que je fais depuis très longtemps depuis de nombreuses années d'ailleurs je vous ai souvent montré des cardigans, des petits gilets etc que j'utilise en mode pull et ça ça va être le cas je vais l'utiliser en fait en pull tout simplement et en plus hyper chaud la maille est vraiment de super qualité alors je l'ai pris en taille XS et il me semble qu'il allait jusqu'à la taille XL et ce gilet pull coûte seulement 19,99€ je l'ai tellement trouvé joli j'ai hésité entre les deux couleurs j'ai pris les deux bien évidemment il existait en deux couleurs mais ça aussi c'est un article que j'aime trop porter je le vois bien porter avec une petite jupe ou un short avec des collants noirs des petites bottines ouais je pense que ça peut faire super joli comme tenue mais sachez qu'en fait détourner des gilets comme ça en pull je trouve que ça ajoute un petit côté on le voit pas sur tout le monde et bien évidemment le prix est le même 19,99€ j'ai complètement plié de vous montrer ce pull acheté à H&M pour seulement 10€ dans la partie petit prix un pull tout chaud avec des longues manches mais vraiment hyper joli tout coucounine alors ça c'est un achat que j'ai aussi acheté à H&M un achat en fait je me prends pas la tête vraiment je me prends pas la tête en fait c'est un caleçon leggings noir mais en matière côtelée et ça en fait c'est pour moi l'idéal quand vous êtes pressé vous avez pas besoin de vous apprêter moi surtout pour aller emmener ou récupérer ma fille à l'école j'aime bien porter des leggings comme ça de ce style je trouve que le fait qu'ils soient côtelés comme ça ça ajoute quand même une petite touche un peu plus habillée je dirais un leggings classique avec un long pull un peu loose moi déjà si vous regardez mes vidéos ce sont vraiment pas des chaussures que je vous propose non c'est plus pour traîner en fait vraiment c'est plus pour traîner et je trouve que voilà l'assemblage de deux ça peut faire une super tenue avec comme je vous l'ai dit avec un pull loose un gros gilet voilà c'est la tenue je vais faire une course je vais récupérer ma fille à l'école je me suis pas cassé la tête et le fait qu'il soit épais ça c'est top je l'ai pris en taille XS il commence en taille XS jusqu'à la taille XL et il m'a coûté 14,99€ j'ai cette jolie robe à vous montrer alors ça c'est vraiment on aime, on aime pas c'est une robe en fait à effet un peu patineuse la matière elle est hyper originale c'est une matière en fait vous savez une matière un peu crépon je sais pas si je me trompe mais une matière qui est toute fluide qui est toute légère avec un collant noir à relief genre des points des petits coeurs des petites étoiles moi je le porterai comme ça j'ai un collant noir avec des points en velours noir que j'avais acheté à Cazeldonia juste pour vous donner la petite info parce que vous allez l'avoir porté donc vous verrez le collant je trouve que ça fait très joli porter un collant noir avec des motifs ça fait pas tout noir en fait vous voyez puis cette robe elle est hyper ample j'ai pris une taille XS elle commence à taille XS jusqu'à taille XL et vous voyez comment elle est ample ça pour décaler cette robe et donner un petit côté roc c'est bien porté avec ce genre de chaussures ça et le collant à poids ça fait trop bien avec un collant comme ça noir à petit poids je l'ai pris en taille XS et elle est hyper ample je la trouve vraiment trop trop jolie j'aime bien avec ce genre de gouttine ça peut faire aussi très bien avec des petites bouts de sa talon épais là on arrive en période un peu plus fraîche portez ça avec un long gilet ou un gilet court que vous superposez ça peut faire canon et je vais vous montrer une deuxième façon de la porter avec une ceinture donc je l'ai choisi exprès noir pour faire ton sur ton avec la boucle dorée après bien entendu vous pouvez mettre des ceintures colorées etc mais j'aimais bien en fait noir sur noir le cuir de la ceinture avec le tissu tout fin de la robe et la boucle dorée comme ça qui fait contraste j'aime bien et le dernier article de ce haul c'est un accessoire et un sac que j'ai acheté à Mango alors je n'ai vraiment pas besoin de sac j'ai vraiment beaucoup beaucoup de sacs je me suis restreint en terme de sacs je me suis dit j'ai pratiquement toutes les couleurs dès que j'ai envie de porter un vêtement avec un sac de telle couleur j'ai de quoi faire les chaussures c'est autre chose vous savez que moi je suis une folle 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 de chaussures donc ça c'est vraiment autre chose même si j'ai pas besoin j'adore mais les sacs c'est plus trop l'article que j'ai tendance à acheter parce que j'en ai pas vraiment besoin mais quand je suis tombée sur celui-ci il est trop joli et en plus son prix est tout aussi joli il est seulement à 19,99€ parce que je croyais qu'il avait un style un peu vintage c'est un espèce de marron glacé en plus le marron est une couleur qui revient à la mode donc moi c'est une couleur que j'ai toujours aimé que j'ai beaucoup dans mes placards donc tant mieux au moins on peut ressortir ce qu'on avait déjà dans son dressing voilà pour venir au sac un marron glacé très joli ce petit détail en espèce de V ouais on pourrait dire c'est un V doré un doré un peu vieilli les petites accroches comme ça dorées ici de chaque côté et une anse le petit détail encore ici doré mais je le trouve très joli à porter soit à l'épaule comme ça d'ailleurs c'est vrai que moi j'ai beaucoup beaucoup tendance à porter mes sacs en bandouillère mais regardez et en fait il s'ouvre comme ça hop et à l'intérieur vous avez deux poches et une toute petite poche comme ça après vous avez un petit retour comme ça en cuir bon c'est pas du vrai cuir mais il est de super qualité mais vraiment je le trouve très très joli ce sac et comme je vous l'ai dit je trouve qu'il a vraiment un petit côté vintage voilà écoutez le haul est terminé j'avais vraiment envie de vous en faire une vidéo puisque au départ je devais l'incorporer dans un vlog mais j'ai préféré vous en faire une vidéo j'avais vraiment envie de vous montrer mes petites trouvailles j'espère que cette vidéo vous aura plu on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo d'ici là prenez soin d'eux je vous fais des gros gros bisous bye bye